Je vais redire ce que j'ai dit il n'y a pas longtemps en réunion d'exécutif. Il est tout à fait souhaitable, et nous le faisons plutôt bien, que la région intervienne en soutien à un certain nombre de luttes lorsqu'il y a fermeture, perte d'emploi, etc. Je précise d'ailleurs que Rio Tinto, c'est fini, puisque la session est faite. Je précise que nous n'attendons pas grand-chose de l'avenir de Photosarco, Watt, EDF, puisque une fois qu'EDF aura coulé la filière photovoltaïque et que Photowatt n'existera plus, elle sera arrivée à ses fins, et nous n'avons pas d'illusion à avoir sur ce genre de reprise. Pourtant, au-delà de ces soutiens que nous avons raison de pratiquer, de ces interventions que nous avons raison de pratiquer, je pense que, d'une manière générale, et là, ce n'est pas un problème de tel groupe ou tel groupe, je pense que la région manque à ses devoirs en ne travaillant pas sur les anticipations nécessaires par rapport à l'évolution générale de l'économie et de la société. Ce n'est pas un problème d'emploi, ce n'est pas un problème de capitalisation, ce n'est pas un problème de sous-traitance, ce n'est pas un problème d'exportation, c'est un problème global. Si nous ne voulons pas voir que nous sommes dans une situation où il n'y a pas d'avenir social, il n'y a pas d'avenir pour l'humanité, et il n'y a pas d'avenir non plus au niveau régional, tant que nous n'aurons pas pris à bras-le-corps un certain nombre de problèmes qui relèvent de la reconversion, de la relocalisation et de la redistribution, nous serons à côté de nos responsabilités. En ce qui concerne la redistribution, ce n'est certes pas de prime abord de la responsabilité régionale. Nous n'avons même plus, après les différentes évolutions qui ont été adoptées par l'Etat, nous n'avons même plus la capacité à lever réellement l'impôt, en tout cas elle est extrêmement réduite. Ce n'est pas la région qui va faire de la redistribution, sauf à la marge, comme par exemple elle travaille sur les tarifs sociaux dans le domaine des transports publics. C'est une forme de redistribution à l'aval, ce n'est pas une forme de redistribution en amont, à travers la fiscalité, donc la région a une capacité limitée. Mais sur les deux autres domaines, je pense que nous pourrions aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, au moins en termes d'ouverture de réflexion avant d'aborder les solutions. En ce qui concerne la reconversion, je suis sidéré par l'aveuglement auquel nous sommes confrontés sur des questions comme le nucléaire. Après Fukushima, après les situations qui sont faites au niveau même de l'extraction de l'uranium au Niger, avec les projets dévastateurs en Namibie, avec la diminution des perspectives d'approvisionnement en uranium, comme ça existe déjà, évidemment, pour le pétrole, est-ce que nous pouvons continuer, tête baissée, à foncer dans un mur ? Les formes de production énergétique, les formes de production électricité d'aujourd'hui, sont condamnées. Elles sont périmées. Elles sont périmées du point de vue de la sécurité, elles sont périmées du point de vue de l'approvisionnement, elles sont périmées du point de vue du traitement des déchets. On ne peut pas continuer indéfiniment comme cela. Et nous, région Rhône-Alpes, qui avons de nombreux réacteurs, qui subissons, entre autres, un projet de Suez pour un nouveau réacteur EPR dans la vallée du Rhône, nous ne pouvons pas rester les bras croisés devant ces situations-là. Je rappelle que nous accueillons déjà une nouvelle unité d'enrichissement d'uranium, Georges Besse 2, à Pirolate, qui est destinée à fournir la moitié des réacteurs européens du système nucléaire. Bravo, vive-nous, nous avons une belle usine d'enrichissement d'uranium. Je crois que nous faisons avec le nucléaire, nous faisons avec les nanos, ce qui a été fait il y a une quarantaine d'années, au moment où, dans la Loire, personne n'a voulu regarder en face la façon dont l'industrie de l'armement était condamnée, que ce soit à Saint-Etienne, à Rouen, à Saint-Chamond. Et on se retrouve 20 ans, 30 ans plus tard, devant une industrie détruite, devant un emploi détruit, devant une condamnation des Stéphanois ou des Rouennais à voir leur ville se vider de leur population. Il y a de moins en moins d'habitants d'année en année, et les gens sont condamnés à venir travailler sur Lyon parce qu'il n'y a plus d'emploi local. Nous faisons des villes dortoirs, nous créons du chômage, nous créons du déménagement du territoire, nous l'accentuons encore en faisant une autoroute qui va faire qu'on va de plus en plus être tentés de venir travailler sur Lyon et en même temps de dévaster les territoires au niveau du carrefour de Balbigny. On a 30 ans, 40 ans de refus de voir les choses en face et de traiter les problèmes d'anticipation. Et je pense que nous faisons exactement, exactement la même chose aujourd'hui sur des sujets comme le nucléaire, comme les nanos. Je sais que ce n'est pas dans ce domaine-là non plus la responsabilité régionale qui est première, mais en tant qu'élus régionaux responsables, est-ce que nous pouvons rester les yeux fermés et ne pas regarder les choses en face en termes de nécessité d'anticipation ? Je crois que nous allons devoir anticiper. En ce qui concerne la relocalisation, le deuxième élément des trois R que j'ai dit tout à l'heure, je voudrais simplement vous dire que là aussi, nous ne sommes pas capables d'aller assez loin pour le moment. Je prends simplement l'exemple de la production laitière. Actuellement, en Rhône-Alpes, il y a, que je connais moi, mais il y en a peut-être d'autres, mais il y a quatre circuits de collecte, il y a quatre situations d'entreprises individuelles ou coopératives qui sont en situation de faillite ou de pré-faillite. Depuis la Loire, avec Montbrison, une dans l'Inde, une en Haute-Savoie et une en Sud-Isère, on en a au moins quatre qui sont en train de couler. Ça veut dire qu'il nous faut travailler sur quelque chose qui va depuis l'amont au niveau de l'organisation locale de la production laitière et de l'organisation des agriculteurs jusqu'à l'aval et des contrats de garantie pour l'approvisionnement par les entreprises que nous aidons financièrement à effectivement recevoir la collecte laitière. C'est un domaine où nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les quatre entreprises que j'ai citées, il y en a une, celle de Montbrison, où ça y est, le lait part en Italie. Quelle est la garantie de pérennité ? Il y a sept, huit ans, Parmelat s'est cassé la figure en Italie et tous les producteurs de l'Ain, les producteurs en particulier du secteur de Hauteville, etc. se sont retrouvés les bras ballants, enfin, plutôt avec le lait sur les bras et des faillites et des difficultés pas possibles. On a eu le cas de l'URCVL il y a maintenant trois ans et là aussi, ce sont des évolutions que nous ne savons pas anticiper. Je souhaite que la région acquiert des positions responsables en matière de reconversion, de localisation, de redistribution faisons de l'anticipation, faisons de la politique, de la scène politique. Et je termine en disant qu'aujourd'hui, devant la levée de boucliers que j'entends, et devant l'aveuglement que nous subissons de la part d'un certain nombre d'intervenants, je pose une question, est-ce que c'est un hasard ? Est-ce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, pour la première fois, il y a un rapport qui porte sur des nouveaux métiers, des nouveaux emplois, qui entreprend à une échelle, à mon avis insuffisante, mais c'est un premier pas, c'est une première étape pour aborder les questions de reconversion ? Est-ce que c'est un hasard ? Si un tel entêtement à faire perdurer ce qui existe, comme si les situations sociales et économiques étaient bonnes, est-ce que cet entêtement-là est dû au hasard ? Ou est-ce qu'il est lié à l'arrivée d'un rapport que nous allons examiner tout à l'heure ? Madame Puteau et Puteau,